En venant à lui tout seul, je ne sais même pas qui il est, il est asbine. D'ailleurs, c'est qui ce monsieur ? Il fait quoi ? À part cracher sur les people parce qu'il est complètement asbine, il n'est personne. Ça tourne ? Bon, vu que ça tourne, je vais chanter maintenant. Je suis amnésique, je suis amnésique. Où sont mes affaires ? Je suis amnésique, je suis amnésique, j'ai bu combien de verres ? C'est ton nouveau single ? Oui, c'est mon nouveau single, Amnésique. Amnésique que tu as co-écrit avec Jim Bowers, finaliste de The Voice. Tu prépares un EP avec lui, Lola Marois ou Lola Marois Bigard, comme on veut. On se fait plaisir. Actrice, comédienne à succès. On t'a suivi notamment dans Plus belle la vie, Plus belle la vie qui s'est arrêtée. Je sais, je sais. J'ai quelques questions à te poser parce qu'il y a une actrice qui a parlé un petit peu, qui a dit que peut-être ça reviendrait et tout. Donc, je vais te dire, tu pourras nous en dire un petit peu plus. Mais je suis très heureux, Lola Marois, que tu sois en toute intimité face à moi et face à ma communauté aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de te connaître. C'est vrai, on ne se connaît pas assez. Non. Et on y remédie tout de suite. Alors, j'ai vu, Lola Marois, que tu es née à Paris. Oui. Donc, une vraie parisienne. Une vraie pure souche. Ta maman était mannequin. Oui. Ta maman est juive séfarade. Oui, juive par sa maman. Donc, ça se transmet par la mère et elle était de papa algérien. Donc, il y a un mélange assez incroyable. Algérien, algérien. Ah, d'accord. Qui avait épousé une juive. Donc, à l'époque, c'était quand même assez particulier. Mais enfin, lui était catholique. Mais il était de vraie origine algérienne de ses deux parents. Donc, ça veut dire que tu es de confession juive. Oui. Tu es pratiquante ? Pas assez. Pas comme j'aimerais l'être. Parce que de plus en plus, j'ai envie de me rapprocher de cette religion que je trouve très belle. Et c'est vrai que j'ai un rapport avec la religion qui est assez particulier, assez intime. Moi, je ne suis pas trop quelqu'un qui suit les règles et les codes en règle générale. Donc, voilà, Dieu est en moi d'une certaine manière, mais pas d'une manière très cartésienne. C'est-à-dire que tu fais les plus grosses fêtes, les plus importantes, comme le grand pardon ? J'essaye. J'essaye. Je ne l'ai pas toujours fait dans ma vie, mais j'essaye. Il y a une fête que j'adore, c'est la fête des Lumières chez nous. Et donc, voilà, on allume tous les jours une bougie pendant plusieurs jours. Et j'aime énormément cette fête. Donc, j'essaye de plus en plus. Mais bon, je ne suis pas une très, très bonne juive, comme on dit. Qu'est-ce que ça t'apporte, la religion, dans ta vie ? Moi, j'ai un côté un petit peu spirituel, un peu mystique. Tu vois, je peux croire tout d'un coup à des trucs du genre, je peux être superstitieuse et me dire, si je fais ça, c'est que j'aurai ça, ou si je traverse là. Enfin, tu vois, je suis toujours persuadée qu'il y a des forces célestes qui nous regardent et qui nous guident un peu, tu vois. J'ai ce côté assez mystique et la religion apporte cette espèce de soutien. C'est mal, mais c'est souvent quand on en a le plus besoin qu'on s'adresse à Dieu et qu'on me dit, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un soutien. Parce que si tu crois en rien, c'est quand même un petit peu dur, je pense, à force. Tu as besoin de te rattacher à quelque chose. La vie, elle est quand même compliquée. Et ton papa est d'origine arabe ? Non, mon papa, il est français, lui. Ah d'accord. Donc, c'est totalement fausse que j'ai lu. C'était le papa de ma maman qui était d'origine algérienne. OK. Et voilà, et mon papa, lui, est français. OK. Donc, d'origine arabe et juive également de ta maman. C'est ça. Et origine française du côté de ton papa. C'est ça. Alors, j'ai lu que tu avais dit concernant tes parents, mes parents ont divorcé quand j'avais un an. J'ai d'abord vécu une vie de boue avec ma mère, balottée de studio en studio, chassée par les huissiers. Oui. Chassée par les huissiers ? Tu parles de quoi ? De galère financière ? Oui. Ah oui, on a eu des moments compliqués. On a eu des moments compliqués. J'ai eu une vie... Bon, mes parents n'étaient pas mariés. Ils se sont séparés. Mais c'est vrai qu'avec ma mère, c'était une vie un peu de patachon, de gitant. Alors, il y avait beaucoup d'amour. Mais ma maman, c'était un peu Miss Galère, Miss Artiste. Et tout ça dans la bienveillance, dans l'amour et tout ça. J'ai toujours eu une bonne éducation. Je savais comment me comporter, être polie. Tout le monde disait à ma mère que j'étais une petite fille très polie, très sage. Je ne sais pas si ça a vraiment duré après. Mais en tout cas, pour le coup, c'est vrai qu'elle nous inculquait des jolies valeurs. Mais on a traversé des galères. Vraiment, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça, par exemple, quand j'écoute certains rappes, certains morceaux assez poignants comme ça, de rappeurs que j'aime, rappeurs français, je me retrouve parfois parce que j'ai quand même eu une vie un peu compliquée. Pas toute rose, pas de princesse comme les gens peuvent croire aujourd'hui, au regard de ma vie de maintenant. Tu l'as vécu comment, ça, du haut de ton jeune âge ? Toutes ces galères, les huissiers, les changements d'appartement, le besoin, le manque d'argent, le manque de moyens ? C'était, pour moi, synonyme de complication, en fait. C'est-à-dire que je me disais, oh non, encore, il faut encore bouger d'appart. Puis là, je suis encore dormie avec ma mère ou avec ma grand-mère. J'étais élevée un peu entre ces deux femmes. Donc, j'ai passé aussi beaucoup, beaucoup d'années avec ma grand-mère maternelle que j'aime énormément et mon grand-père. Et donc, voilà, j'ai grandi un peu dans l'insécurité et dans le manque parce que quand j'étais avec ma mère, c'était ma grand-mère qui me manquait et vice-versa, quoi. Donc, c'était une enfance un petit peu particulière où il n'y avait pas beaucoup de repères et où j'ai dû un peu me faire toute seule. Et qu'est-ce qui explique qu'au moment du collège, donc à l'adolescence, tu finis par vivre chez ton père dans un bel appartement du sixième arrondissement ? T'es bien renseignée. Et là, ta vie, elle change complètement. C'est vrai. Tu découvres autre chose. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que jusqu'à l'âge de 12 ans, voilà, j'étais, comme je te disais, un peu balottée de ces deux femmes juives qui m'aimaient. Mais c'était le bordel, quoi. Et puis, tout à coup, à 12 ans, il y a vraiment la crise. Donc, ma mère et ma grand-mère me disent tu seras mieux chez ton papa, quoi. Quand tu dis la crise, tu fais référence à une crise d'adolescence ? Non, pas vraiment. Non, c'était plutôt la crise chez nous, quoi. Il n'y avait pas d'argent. On galérait, quoi. On galérait, on galérait avec l'argent. Ma maman était un peu déprimée aussi. Elle avait fait ma demi-sœur, Lou, qui aujourd'hui a 29 ans, avec laquelle je suis très proche. Elle l'avait fait Lou avec, voilà, le papa avec qui ça s'est aussi mal terminé. Donc, c'était un peu la déprime, la galère, le manque de thunes. Et tout ça a fait que, ben, voilà. Et puis, au final, mon père était ravi de m'avoir. Lui, il était content de profiter de moi parce que ma mère, elle voulait toujours me garder un peu pour elle. Donc, je ne l'ai pas trop vu, mon papa, quand j'étais petite. Je le voyais peu, quoi. Et donc, c'est vrai que ça a été... Mais tout à coup, j'ai vécu comme une espèce d'héroïne de Gossip Girl avec, voilà, un magnifique duplex dans le 6e arrondissement de Paris, une belle vie, un collège un peu huppé qui était Montaigne. Et donc, tout ça a été particulier pour moi parce que j'étais un peu... Comme un indien dans la ville, quoi. Ouais, et puis, je ne connaissais pas toute cette vie de... Il fallait être bien habillée, il fallait... Tu vois, c'est le collège, quoi. Donc, tout le monde avait des beaux vêtements, des beaux trucs. C'était le 6e arrondissement de Paris en face du Luxembourg. Donc, c'était... C'était l'élite, en fait. Et moi, j'étais une gitane, tu vois. Donc, j'avais grandi aussi beaucoup en Espagne. Dans ma vie, j'étais allée avec mes grands-parents en Espagne quand avec ma maman, c'était trop la galère à Paris. Donc, tu vois, j'arrivais avec tout ce bagage un peu... J'étais un cancre à l'école. Donc, collège... Voilà, ça, c'était un peu chaotique. Et donc, tout ça a fait que j'étais quelque part pas à ma place. Je me sentais un peu comme un imposteur dans cette vie-là, quoi, tu vois. Et tu décris ton père comme un dandy parisien. C'est ça, hein ? Alors, récemment, j'ai eu un petit accro avec lui. Il m'a dit, arrête de parler de moi dans tes interviews. Ah, pardon. Non, mais ceci dit, il a raison. Et voilà. Mais je pense que ça, j'ai quand même le droit de le dire. C'est que oui, bien sûr... C'est chic. Il est chic, voilà. C'est un vrai dandy parisien qui a une énorme sensibilité, une énorme culture et qui m'a transmis beaucoup de choses. C'est aussi grâce à lui que j'ai fait des grandes choses. Tu es propriétaire des bains. Comme écrire des livres. Oui, oui, il est propriétaire des bains d'ouches. Donc, les bains, pour tous ceux qui ne connaissent pas... Il l'est toujours, oui. Ah, il l'est toujours ? Moi, je ne suis pas boîte du tout. Mais c'est une des boîtes de nuit les plus iconiques, les plus mythiques de la nuit parisienne. Absolument, ça l'était. Il a du détail, il a été découvert là-bas, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, il en a fait un complexe hôtelier. C'est comme un petit peu l'hôtel Coste, quoi. Tu vois, il y a un hôtel avec des très jolies chambres, un restaurant gastronomique, une boîte de nuit. Donc, il en a fait vraiment un établissement superbe. Et tu as dit dans une de tes interviews, je mème de plus en plus, surtout grâce à Jean-Marie, donc c'est ton mari, qui me regarde avec l'admiration qui m'a manqué enfant. Je pense que je transfère le peu de reconnaissance de mon père. Alors, j'espère que cette citation ne va croisser personne. Les histoires de famille, il y en a plein. Il y en a partout. Et si on regarde dans nos propres familles, on a tous des petites blessures avec lesquelles on a grandi. Et c'est ce qui fait notre bagage, c'est ce qui fait notre histoire, c'est ce qui fait notre vieillesse. Bien sûr, bien sûr. Donc, si tu me le permets, je vais juste te poser la question suivante en espérant froisser personne. Mais c'est vrai que j'ai tilté sur le manque de reconnaissance. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as manqué quand tu étais petite ? Comment tu t'es construite en tant que jeune fille pour devenir la femme que tu es avec ce manque de reconnaissance ? C'est vrai que je n'avais pas confiance en moi parce que quand je suis arrivée dans la vie de mon père, c'est-à-dire que c'était des rendez-vous manqués. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mienne. Mais du coup, on était peut-être un peu des étrangers. Et quand tu arrives à 12 ans avec tout ce que cet âge-là génère, avoir envie de faire des premières bêtises, fumer tes premières cigarettes, se chercher, ne pas être très bien dans sa peau, ne pas être toujours très... Je ne me sentais pas bien ni jolie. Je trouvais que j'étais trop ronde. Je trouvais que j'avais des boutons. Je n'ai pas aimé cet âge-là. Je ne me suis pas aimée au collège. Et en fait, mon père est tombé à ce moment-là de ma vie. Donc, ce n'est pas vraiment de sa faute. Mais il n'a peut-être pas su trouver les mots pour peut-être m'encenser ou me dire que j'étais jolie. Ce n'est pas vraiment dans notre famille de se cirer les pompes. Et il y avait un côté un peu froid parfois. Et moi, j'ai ressenti ça en tout cas comme un peu des coups de poing de temps en temps parce que j'avais besoin d'être encensée et que je ne l'ai pas forcément été par lui à ce moment-là de ma vie. C'est vrai. Donc, je dois l'admettre. C'est la réalité. Mais c'est drôle parce que maintenant, il ne cesse de me dire qu'il est fier de moi, que je suis belle, que je me dis mais tu as toujours été jolie. Je dis mais non, quand j'étais ado, je n'étais pas belle. Il me dit mais si, tu as toujours été magnifique. Et c'est vrai que maintenant, voilà. Et puis moi, j'ai la confiance en moi que j'ai maintenant et avec l'âge, avec l'expérience et aussi avec mon mari. C'est vrai qu'il a su me regarder avec tellement des yeux d'amour et voilà. Et dans ses yeux à lui, je suis la plus belle femme du monde et je suis parfaite quoi. Donc, ça aide. Mais oui, je n'ai pas toujours eu cette mise en lumière. Et cette mise en lumière, c'est quelque chose que tu essaies de faire avec tes enfants ? Oui. Tu leur dis que tu les aimes, tu leur dis qu'ils sont beaux, tu les mets sur un piédestal. C'est pas bête ce que tu dis. Jules et Béla, ils ont 10 ans. Je les embrasse. Mais c'est pas bête ce que tu dis parce que comme j'ai manqué un peu, même du côté de ma maman, on n'était jamais trop dans les compliments, dans les grandes déclarations, dans les grands câlins. C'était pudique. Très pudique. Du côté de chez ma mère, on s'aimait mais on ne se le disait pas vraiment et on ne se le montrait pas vraiment. Et pareil aussi du côté de chez mon père au final. Donc, c'est un schéma que tu n'as pas perpétué avec tes enfants ? Non. Justement, j'ai voulu faire le schéma inverse et je leur dis tout le temps qu'ils sont beaux, qu'ils sont les plus beaux, les plus intelligents. Et je ne sais pas si c'est forcément très bien ce que je fais non plus mais moi, j'aime les faire grandir dans cette confiance-là en eux. Après, j'essaie quand même de leur inculquer des bonnes valeurs et de ne pas non plus les élever en dehors de la réalité. Ils savent plein de choses sur la vie qu'il faut savoir, je trouve. Mais c'est vrai que oui, je les encense quand même. Tu es boulimique du travail. Oui. Je pense qu'on l'a tous remarqué. Oui. Tu chantes, tu danses, tu fais des TikToks, tu es au théâtre, tu enregistres un film avec Ahmed Silla, tu es dans le plus belle la vie, tu n'arrêtes pas, tu es une épouse, tu es une femme, tu es une mère de famille aussi. Et je t'ai entendu dire que ce n'était pas tout le temps évident de jongler entre la casquette d'artiste et la casquette de maman. Tu fais appel à deux nounous parce que tu as un rythme effréné avec les tournages et avec les projets. Comment tu arrives à être une bonne mère et une bonne artiste ? Eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que dans la vie, quand tu veux vraiment aller à fond dans un secteur, il faut le faire sans rien regarder autour. On le sait. En règle générale, c'est ce qui fonctionne, c'est que ce soit ta priorité et te mettre à 100%. Je ne peux pas être à 100% dans aucun des deux jobs. Ni en tant que comédienne, ni en tant que maman. Mais j'ai une bonne organisation. J'ai un mode de vie assez sain. Je ne l'ai pas toujours eu, mais je l'ai quand même maintenant. Qu'est-ce que tu appelles un mode de vie assez sain ? Je veux dire, je me couche tôt, je ne sors pas trop avec mes amis du show business. Je me réveille pour les emmener à l'école. Donc, en fait, mon temps est compté et c'est vrai que je ne perds pas de temps. Je n'ai pas de temps à perdre, en fait. Donc, c'est vrai que je compartimente mon temps et ma journée. Ce qui a été très dur, c'est quand j'étais quand même depuis 5 ans à Marseille dans cette quotidienne et que vraiment, je n'ai pas beaucoup vu mes enfants parce qu'en moyenne, je partais 6 mois de l'année. Tu le vivais comment ? Alors, en fait, je le vivais parfois bien. C'est-à-dire que de temps en temps, j'affectionnais cette espèce de liberté où tout à coup, tu arrives, tu es à l'hôtel, tu es avec des potes. C'est une vie parallèle. C'est ça, c'était une vie parallèle. Il y avait même des fois, je me disais, mais attends, Lola, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu vois, tu es à Marseille, tu fais tes courses pour toi, tu ne sais même plus que tu as des enfants qui sont en train de faire leur devoir à Paris. Toi, tu es là, tu vas boire des verres, tu apprends tes textes, tu déconnes, tu sors. C'est une capsule. C'est une capsule. Mais au final, quand j'en reviens de cette capsule, je me dis, mais c'est abusé. Tu vois ? Ça veut dire que tu as déjà culpabilisé ? Oui, j'ai déjà culpabilisé et je me dis, attends, qu'est-ce que tu faisais ? Des fois, je regarde des vidéos de mes enfants et je me dis, mais putain, j'étais où là ? C'est moi qui filme là ? J'ai oublié, tu vois. Tu as déjà pleuré ? Peut-être pas pleuré, mais je me suis déjà dit que j'avais loupé quand même un peu de moments avec eux et je ne voulais pas faire ça parce que moi, ma mère, elle ne m'a pas élevée en grande partie, pas à 100% en tout cas et c'était toujours un truc, je m'étais dit, voilà, moi, je m'occuperais de mes enfants et tout, mais en fait, c'était en oubliant que j'avais une passion aussi et que voilà, je suis obligée de travailler pour ma passion donc maintenant que déjà, comme Plus Belle la Vie est terminée, j'arrive beaucoup plus à faire les deux, j'arrive beaucoup plus à faire mes projets professionnels tout en me disant, tu vois, tu vas les chercher à l'école et le soir, tu es avec eux quoi puis tu les amènes le matin et voilà, tu fais en sorte que la journée, tu cavales, tu travailles et c'est ce que j'aime en fait. Ça a déjà été une source de dispute avec ton mari ? Mes voyages, mes départs, tout ça ? Ouais. Le manque de présence ? Non, parce que lui, il comprend mieux que personne tout ça, lui aussi, souvent il part en tournée et tout et non, il ne m'a jamais reproché lui quoi que ce soit, il n'est pas du tout comme ça donc les disputes, il y en a mais ce n'est pas sur ce genre de sujet-là et lui, il a toujours compris que je partais et il ne m'a jamais dit reste à la maison ça, c'est pas du tout son profil. Ça peut être pour quelles raisons alors les disputes ? Si ce n'est pas à cause des autres ? Ah, nous, quand on a des disputes, c'est oui, il y a parfois des trucs tout bêtes que tout le monde a avec la personne avec qui on vit ou alors son côté colérique qui parfois avec moi, ça ne le fait pas parce que je déteste ça en fait donc dès qu'il élève la voix, c'est mort quoi, je lui dis si tu cries, ça va pas le faire mais ça c'était le Jean-Marie Bigard d'avant parce que celui de maintenant il est top franchement, il a énormément changé. Pourquoi il a énormément changé ? Je pense qu'il en a eu assez de se voir un peu métamorphosé par certaines colères que ce soit à la télé, à l'image, s'entendre crier, vociférer pour des causes en plus qui sont très souvent un peu stériles ou alors pas ou personne n'a la science infuse je dirais et où il s'est dit qu'il fallait qu'il monte sur le frein ne serait-ce que pour sa famille, pour son public, pour ses enfants et il en a eu marre de se voir toujours en colère quoi. Donc il a eu un électrochoc d'un coup comme ça, il en a eu marre de s'emporter, d'être toujours aussi sanguin, il a aussi arrêté de boire depuis environ trois mois. Ce n'est pas qu'il était alcoolique mais il avait quand même une consommation assez régulière et je pense que tout ce nouveau mode de vie a fait qu'il s'est vachement apaisé quoi, peut-être aussi un peu grâce à moi. Quand on est en colère, on dit souvent que c'est parce qu'on n'est pas pleinement heureux. Ah bon ? Oui. Oui, c'est vrai que les gens en général qui se mettent en colère c'est qu'il y a des frustrations mais lui je pense que c'est un vrai tempérament assez colérique. Il aime bien crier. C'est un truc qu'il aime bien faire. Donc non, heureux, on l'a quand même toujours été je dirais. Alors tu disais, enfin ton histoire elle pourrait être un film en vrai, ton histoire d'amour avec Jean-Marie Bigard parce que tu l'as rencontré quand tu avais 24 ans, tu es à son spectacle, il te dévore des yeux pendant tout le spectacle, tu t'en rends compte ou pas ? Tu le vois qui te regarde alors qu'il est sur scène et qu'il y a plein de gens en public ? Non, pas vraiment mais moi je t'ai trop occupé à rire à ses blagues en fait. Je le trouvais tellement drôle et ma copine elle me disait mais Lola ça va ? Qu'est-ce que t'as ? Je disais mais c'est tellement drôle quoi. Et donc là je n'ai pas trop vu mais en fait après on était invitées à boire une coupe de champagne dans sa loge. Après le spectacle ? Ouais. Ah bon, t'as exprimé l'âge ? Backstage. Et oui parce que ma copine le connaissait bien. Ah ok. Donc on avait le droit d'aller le rencontrer après. Et du coup je suis arrivée et lui il était, je ne sais pas, il a eu un coup de foudre quoi. Donc il était comme ça et tout. J'ai dit bravo, vous êtes top. Elle m'a dit non tu vas pas me vous voyez et tout. Je dis ok, mais t'es top. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis étudiante en théâtre, je veux être actrice, je veux faire du théâtre, je veux jouer la comédie et tout. Ah mais c'est magnifique, t'es magnifique. Il n'y avait plus personne qui existait, j'avais honte. J'étais là mais qu'est-ce qu'il a quoi ? Et je me suis dit il a du charisme cet homme mais bon, il avait 30 ans de plus que moi quoi. 28, 28 ans de plus que moi. Moi j'étais un bébé à 24 ans, tu vois déjà comment je suis là à 40. Donc je voyais ça comme un truc absurde quoi. Bigard, je l'entendais vite fait à la télé quand j'étais petite parce que je passais à la télé tu vois. Et de fil en aiguille ça a été très rapide quoi. En fait on a eu une vraie connexion intellectuelle en fait. Elle s'est faite dès cette rencontre dans les loges ? T'as eu le coup de foudre dès la rencontre dans les loges ? On ne sait plus. Moi je me l'avouais moins que lui. Je me disais qu'il était trop vieux pour moi. Et je trouvais qu'il avait du charisme et qu'il était brillant en fait. Il m'avait fait rire pendant deux heures quoi. Je l'avais trouvé sur scène hyper charismatique, beau, brillant. Et je m'étais dit mais c'est un génie ce mec. J'avais vu comment il tenait son public et avec quelle force il tenait tout le théâtre du comédien. Et donc ça m'avait un peu interpellée et puis lui il n'a pas lâché l'affaire. J'ai donné mon numéro de téléphone et là... T'es une jalouse ? Ouais. Tu l'étais ? Quand j'aime je suis jalouse. Vaut mieux que j'aime pas trop pour le mec en face. T'as forcément dû passer par l'étape où tu t'es dit peu de temps après la rencontre mais j'espère qu'il ne le fait pas à d'autres. Ah oui, c'est clair j'étais très jalouse avec lui au début. D'ailleurs dans le premier livre que j'ai écrit À Demain mes amours chez Lafon qui était plutôt un témoignage sur la prématurité de mes enfants je me suis beaucoup livrée sur ce travers de ma jalousie extrême qui allait aussi avec ma jeunesse je pense, tu vois. Moi enfin même en vieillissant je le suis encore si je dois vraiment être totalement honnête. Je suis une scorpion à 100 ans scorpion et quand j'aime quelqu'un il est à moi quoi. C'est pas toujours facile à gérer pour la personne en face. Et ça se manifestait comment cette jalousie ? Tu lui avais posé la question tu lui avais dit mais attends le fait que voilà je suis dans la loge on change des numéros on voit un verre. Après je crois que vous avez été invité chez des amis quelques jours après. Ça encore c'était pas ce qui m'avait le plus... Enfin je m'étais pas dit il le fait à tout le monde. J'ai vraiment senti qu'il avait eu un truc à part et puis après il m'a plus lâché je vois pas même comment il aurait pu le faire à tout le monde parce qu'en termes de temps on s'est plus lâché mais j'étais jalouse de trucs absurdes je pouvais être jalouse d'une fille à la télé il me disait qu'elle était jolie je lui disais ah ouais je pouvais couper la télé tu es plus belle que moi je pense que c'est mes insécurités qui parlent. Elles viennent d'où ces insécurités ? De l'enfance de l'adolescence parce que t'es très belle t'es une très belle femme ouais mais tu sais parfois tu peux être jolie et les gens peuvent te le dire mais toi tu te trouves belle ? Tu t'aimes pas tu vois aujourd'hui ouais ouais ça fait combien de temps que tu te trouves jolie ? 10 ans ? 15 ans ? T'aimes prendre de l'âge ? Ouais j'aime bien c'est vrai ? Ouais C'est à contre-courant ? C'est à contre-courant et c'est marrant je suis à contre-courant on pourrait croire que ça pourrait être une de tes peurs ou de tes phobies et en fait je comprends que pas du tout Ouais c'est vrai qu'on me l'a souvent dit en interview ça moi en fait je me trouve plus la beauté c'est quoi ? Enfin c'est pas que extérieur pour moi donc c'est peut-être pour ça aussi c'est que la beauté c'est aussi la manière que tu as de t'exprimer de regarder les gens dans les yeux de te tenir droite de rentrer quelque part et que les gens te regardent parce que t'imposes un truc et ça je l'avais pas à 20 ans quoi enfin moi je trouve pas que je l'avais Jean-Marie me dit que oui mais moi je trouve pas et je trouve que plus tu vieillis et plus t'es sûre de toi et plus tu dégages quelque chose de de charismatique de sensuel je sais pas Est-ce que c'est relou je vais te poser la question de façon très cash est-ce que c'est relou d'avoir des gens du public qui en permanence depuis 16 ans ça fait 16 ans que vous êtes en couple en plus avec le temps qui passe disent non mais regarde à 40 ans elle est beaucoup plus jolie elle est beaucoup plus fraîche lui c'est un vieillard c'est fini et puis il aura déjà un pied dans la tombe je te parle cash il aura déjà un pied dans la tombe qu'elle elle sera encore toute fraîche tout ça je veux dire comment tu vis tout ça ça fait 16 ans que vous êtes marié vous avez deux enfants ils ont 10 ans c'est un marronnier la dernière fois t'es venu le rejoindre il me semble que c'était la grande rigolade sur le plateau de TPMP tu t'es mis sur ses genoux il se passe quoi sur Twitter tout le monde ah on dirait le père et sa fille je te l'apprends pas ah mais ça c'est tout le temps je ne te l'apprends pas sur TikTok laisse tomber on s'en mange plein la gueule moi je m'en fous mais vraiment genre je ne sais pas comment te dire en fait ça paraît bateau tu vois de dire ce que pensent les gens je m'en fous on dirait que c'est un peu une phrase toute faite mais j'aime les gens j'aime mon public j'aime ceux qui nous aiment sincèrement et sans jugement et pour les autres ça ne me fait ni chaud ni froid en fait ça me passe mais au dessus de la tête à un point j'ai pu me blesser avant tu vois vraiment quand je l'ai rencontré quand je me suis mise avec lui que tout le monde se dise mais c'est parce que c'est une petite actrice de 20 ans qui veut percer et que tout ça et que oui j'ai pu me dire mais ce n'est pas vrai quoi parce que c'est injuste en fait toi tu sais que tu l'aimes et que tu meurs pour lui et que tu es jalouse dès qu'il regarde une fille ou quoi que tu meurs tellement que tu l'aimes et tu vois des gens qui te disent mais elle ne l'aime pas c'est que pour l'argent ou la gloire tu vois mais une fois que tu as appris à vivre avec ça et que enfin tu passes au dessus en fait et puis là je n'ai plus rien à prouver à personne en fait moi je pars du principe que je n'ai rien à prouver en fait tu vois si les gens doutent de la sincérité de mon amour envers lui je ne vais pas aller les forcer à croire que je l'aime je n'ai rien à prouver tu vois moi je sais quelle est ma vie et voilà les mauvaises langues et les gens mal intentionnés on en aura toujours vous avez 28 ans d'écart ouais donc si la nature évolue sans qu'il y ait d'accident particulier ou autre et on va toucher du bois mais je sais ce que tu vas me dire ouais ouais bah oui bah comment tu vivras le fait un jour potentiellement d'être seule enfin seule tu peux dire seule ouais de ne plus avoir ton mari tu peux dire seule parce que le jour où il n'est plus là je vais me sentir très très seule je te dis ça parce que ça c'est sûr quand j'écris une interview j'essaie toujours de me mettre à la place de la personne que je vais interviewer et je me suis mis à ta place et je me suis dit mais ça moi ça ferait partie dans le truc je me connais trop je sais que j'y penserais beaucoup mais j'y pense alors j'y pensais pas quand je l'ai rencontré parce que à 20 ans t'as la vie devant toi et tu sais que c'est abstrait mais plus tu prends de l'âge et plus la personne en face en prend plus t'es obligé d'y penser de la même manière que j'y pense pour ma mère pour les gens que j'aime pour ma grand-mère je pense que tu n'es pas sans savoir que j'ai un amour inconditionnel pour ma grand-mère maternelle qui a 91 ans aujourd'hui j'ai la chance qu'elle soit encore là etc et donc je ne fais que penser à la perte des gens que j'aime c'est un thème j'en parle dans mes livres j'en parle dans mes chansons j'en parle dans voilà dans tous mes arts divers c'est un thème qui me hante donc tu voilà tu touches le bon bouton mais que faire que faire c'est la vie il faut bien l'accepter moi j'ai du mal à accepter ça je trouve ça d'une violence inouïe de se dire qu'un jour tu devras te passer des gens qui ont été pour toi ta moitié le prolongement de ton bras et tu vois je te dis je mets dans le même sac un parent que mon mari tu vois c'est contre nature en fait c'est contre nature de perdre les gens que tu aimes c'est pas normal en fait mais c'est la règle et la règle plus belle la vie est-ce que tu l'as vécu comme une sorte de deuil non pas du tout là dessus pas du tout autant perdre les gens que j'aime ça me fait peur je vais pas te mentir et te dire mais non tout va bien ça ça me fait peur autant déjà pour que je me pour que je vive un truc matériel la perte d'un truc matériel comme un deuil bon là c'est pas matériel c'est une équipe un travail une série j'adorais mon rôle j'adorais mon personnage tout ça Ariane Ariane mais non il n'y a pas de deuil pour moi il n'y a que du renouveau et il n'y a que des renaissances tu as dit j'étais quelque part contente aussi que le destin me force un peu à me relever les manches et à retourner travailler j'entends cette phrase comme si pour toi c'était un peu une facilité une routine de tourner dans plus belle la vie non je ne l'ai jamais considéré comme ça parce que j'ai toujours travaillé pour mon personnage et tu vois je l'ai toujours servi en différentes humeurs émotions enfin j'étais j'étais toujours au boulot tu vois moi je suis toujours au boulot mais c'est vrai que tu vas toutes les semaines dans le même studio tu vois les mêmes personnes que j'aime que j'aimerais toute ma vie c'est des gens c'est une famille mais pour autant évidemment tu te mets quand même un petit peu moins en danger que là avec ma musique mes films mes écritures de films mes nouveaux projets c'est une sorte de sécurité en fait c'est un petit peu quand même une sécurité on ne peut pas dire l'inverse c'est en 2017 que tu as fait ton entrée dans plus belle la vie c'était une très belle année pour moi 2010 c'est vrai ? oui l'une de mes plus belles années tu te souviens comment ça s'est fait ? comment tu as atterri dans plus belle la vie le jour où on t'a dit bon ok Ariane c'est toi en fait c'est drôle parce que j'en étais à mon cinquième casting pour plus belle la vie et le casting d'avant une directrice de casting dont je ne citerai pas le nom mais je devrais l'afficher mais je ne le ferai pas m'avait dit mais Lola pourquoi tu reviens ? ça fait 4 fois que t'es pas prise enfin excuse-moi mais pourquoi tu reviens ? ce qui est tellement blessant et j'avais dit mais parce que je suis comédienne et que c'est mon métier et que je reviendrai autant de fois qu'on m'appellera en fait d'ailleurs c'est c'est mon mode de fonctionnement tu me vires par la porte je reviens par la fenêtre tu vois c'est aussi pour ça que je pense que je fais quand même des grandes choses dans ma vie si je peux me tu vois me permettre de le dire mais c'est vrai et donc j'avais dit mais c'est ignoble de dire ça et au cinquième coup Myriam Amri donc la directrice de casting pour Ariane m'appelle elle me dit écoute Lola j'ai un truc pour toi je sais pas si c'est vraiment pour toi et en même temps c'est pour toi viens et c'est un gros perso un semi récurrent à ce moment là qui doit rester quand même 5-6 mois non pas 5 ans mais 5-6 mois et là je me dis c'est pour moi je lis jeune fliquette trentaine vient des quartiers nord un côté un peu dur parce qu'elle a été flic dans les quartiers nord et en même temps très Lolita parce qu'elle va séduire Bauer et séparer un couple et je lis tout ça et je dis oh c'est moi là c'est moi j'ai ça en moi j'ai ce côté un peu énervé tu vois que les gens connaissent quand même faut pas trop me titiller j'ai ce côté un peu un peu urbain tu vois un peu Kaira de temps en temps si tu me grattes trop tu vois j'ai ce côté Lolita et cet emploi je l'ai déjà eu au cinéma et au théâtre de séductrice de tout ça et je dis ce mélange là c'est moi Ariane quoi et je me souviens que je suis allée aux toilettes j'ai dit je peux aller faire pipi elle m'a dit oui vas-y et je me suis regardée dans la glace et j'ai dit c'est pour toi là Lola c'est pour toi tu le rates pas quoi je me suis fait une queue de cheval je suis arrivée je savais que c'était honnêtement je savais que j'allais l'avoir j'étais trop trop taillée pour l'avoir tu vois c'est hors de question que ça me passe sous le nez et comment tu l'as appris alors la nouvelle comment ça a été dit comment on t'a dit tiens plus belle la vie ça s'arrête et et quelle raison on vous a donné alors moi je l'ai appris parce que on m'a appelée à C8 pour venir en parler à Touche pas à mon poste on me dit t'es au courant que plus belle la vie s'arrête je dis quoi t'es là ce soir coproducteur je dis mais non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et de là on nous a dit oui il y a ce gros bruit qui court et tout et puis de fil en aiguille ben ça s'est ça s'est précisé et confirmé et puis on nous a expliqué des raisons voilà de production un peu financière un peu un peu qui nous dépasse en fait c'est à dire ça coûtait trop cher des guerres de chaînes je pense moi que parce que TF1 ça rapportait aussi à TF1 je pense parce que récemment c'était Nguyen qui produisait plus belle la vie et donc quel rapport avec TF1 parce que TF1 c'est ça va c'est une production TF1 en fait c'est une production TF1 qui a été diffusée sur France 3 c'est ça donc moi je pense que France TV c'est mon analyse on a eu peut-être un petit peu marre de voilà de financer une série dont l'argent peut-être revenait à TF1 en fait c'est bizarre tout ça ça je savais pas parce que j'avais entendu pour le coup Mathieu Delormeau sur TPMP dire il y avait demain nous appartient donc sur TF1 qui est arrivé qui s'est mis en face et qui a tué plus belle la vie donc moi je voulais te demander déjà si t'es d'accord avec le propos de Mathieu Delormeau est-ce que tu penses que c'est demain nous appartient j'en sais rien moi ici tout commence ainsi grand soleil il y a eu de la concurrence tu as ringardisé tué plus belle la vie non parce que plus belle la vie a jamais été ringard et a toujours été au contraire novateur et ils ont su ils ont été visionnaires c'est eux qui ont instauré une quotidienne qui suit l'actualité en temps et en heure tu vois quand c'est Noël la télé ça fête Noël il n'y avait pas ça en France donc non non je pense pas qu'elle a été ringard mais je pense que il fallait qu'elle soit toujours avec une audience incroyable et que si elle baissait un tout petit peu ce qui était encore tout à fait correct parce qu'on faisait 3 millions et ben c'était plus assez pour subvenir et comment t'expliques que ça ait baissé sur la fin sur les dernières années pourquoi ? ben ça avait remonté là d'ailleurs depuis 2-3 ans mais ouais la concurrence les horaires peut-être on était passé à 20h20 devant les infos je sais pas les intrigues le public parlait des intrigues non ça je pense pas quand même parce que la plupart des intrigues fonctionnaient tu sais après ils disent ça mais enfin tu vois c'est une infime portion qui parle des intrigues mais comme dans toutes les autres quotidiennes et tu restes en contact un peu avec les acteurs ? oui j'ai gardé contact avec quelques comédiens voilà l'équipe que j'avais avec moi au commissariat c'est vraiment des potes je les aime trop avec qui ? que ce soit Stéphane Hénon Jérôme Bertin voilà Théo Bertrand on est resté en contact on s'estime beaucoup je suis très très copine avec ma coach qui était elle était coach sur Plus Belle La Vie elle nous faisait réciter nos textes Soulaf donc c'est resté une de mes meilleures potes et oui oui on a un lien qui est fort c'est sûr et je ne sais pas si tu as vu il y a deux acteurs de Plus Belle La Vie mais qui étaient très discrets dans Plus Belle La Vie qui sont aujourd'hui dans une série qui cartonne sur Netflix Émilie in Paris oui alors je crois qu'il y a Valentin Duclos Valentin Duclos et Pierre Denis il y a eu un tout petit rôle et Pierre Pierre Denis je ne vois pas qui c'est il y a la photo qui apparaît à l'écran toi ça t'aurait plu Émilie in Paris ah oui carrément carrément j'espère avoir accès à des à des grosses productions comme ça c'est une série que tu regardes que tu consommes non je n'ai jamais regardé mais j'aimerais en tout cas faire des séries comme ça qui touchent un maximum de public et de pays c'est magnifique d'être sur ces plateformes parce que en plus moi je suis trilingue donc voilà j'aimerais beaucoup jouer aussi dans d'autres langues que le français j'ai plein d'envies comme ça que j'aimerais mener à bien c'est sûr en parlant de Plus Belle La Vie j'aimerais te montrer un TikTok que tu as fait justement avec une autre actrice de Plus Belle La Vie avec Anne qui joue le rôle de Luna et après je te pose une question sur le retour potentiel de Plus Belle La Vie ça je sais que ça nous intéresse tiens regarde ton TikTok en fait depuis l'arrivée de Anne dans la ville c'est vrai que ça a ajouté un froid parce que moi à la base j'étais vraiment fusionnelle avec Stéphanie et c'est vrai que en fait depuis qu'elle arrivait j'ai un peu perdu mes marques du coup je suis plus recroquevillée sur moi et j'ai moins envie d'aller vers les autres et ça me met mal à l'aise c'est vrai que j'ai déjà tout dit en fait moi je suis entre Anne et Lola c'est compliqué parce que Lola c'est le feu c'est le scorpion c'est un scorpion donc et Anne c'est une alors attendez il y a feu, terre eau nuage donc je suis entre nuage et feu c'est un peu incandescent en fait c'est ça le truc bon ben moi je sais pas ce que je fous là déjà à la base j'étais contre ce week-end moi ces filles je les connais pas et puis le jacuzzi il fait du bruit l'eau elle est trop chaude et le champagne il est pas assez frais voilà alors moi je veux bien faire des efforts je suis pas contre mais là la villa des cœurs à l'île de la Lagune c'était ta légende c'est quoi c'est une satire de la télé-réalité oui un petit peu j'aime bien rigoler avec ça de temps en temps on aime bien c'est vrai que voilà c'est sans moquerie aucune mais c'est rigolo à faire en tout cas c'est quelque chose qui t'aurait plu faire carrière dans la télé-réalité étant plus jeune non pour quelle raison ? on me l'avait proposé on m'a tout proposé même il y a encore peu de temps on m'a proposé des télé-réalités non si si je t'assure ils ont osé ? quelles émissions ? on m'a proposé il y a peu de temps un road trip un truc avec des personnalités qui devaient partir en road trip ensuite on m'avait proposé secret story pour les stars tu sais c'était quoi mon secret ? ah big brother celebrity version française ouais voilà on m'a proposé plein de trucs ça c'était récent secret story pour les stars ? récemment on m'a proposé d'aller sur une île déserte genre Koh-Lanta mais pour les stars à The Island ? ouais il n'y a pas longtemps ils ont fait ça il y a 4 ans on me l'a proposé oui c'était The Island sur M6 ouais je crois que c'était F1 et pourquoi non ? parce que je 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 ne peux pas supporter la télé-réalité c'est quelque chose que je ne sais pas comment font tous ces jeunes gens pour se mettre à nu comme ça et pour se mettre en scène et pour même si c'est que des célébrités ? au cas de même si c'est que des célébrités ? oui mais il y a une il y a un voyeurisme quand même même si c'est que des célébrités c'est même pas le problème mais c'est de te montrer au quotidien d'être filmé au quotidien c'est 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 un parti pris mais c'est pas le mien et secret story célébrité c'était récemment qu'on t'a fait la proposition ? non il y a peut-être 5-6 ans ah oui ça n'aura jamais vu le jour non parce que tu as refusé voilà c'est ça bon c'est la question je vais te la poser que tout le monde attend il y a Florence Dami qui est une actrice qui avait joué dans Plus Belle La Vie qui a déclaré qu'il y aura un retour de Plus Belle La Vie diffusé sur une plateforme de streaming de type Netflix ou Amazon Prime est-ce que tu es au courant ? alors je suis au courant qu'il y a un pourparler autour d'un retour de Plus Belle La Vie qui serait effectivement sur une je pensais moi plutôt que c'était plutôt sur une appli une appli de téléphone et que les gens voilà moyennant une toute petite somme pourraient télécharger cette appli et regarder Plus Belle La Vie ce que je trouve top et le cas échéant pourquoi pas y retourner avec grand plaisir parce qu'elle dit justement tous les acteurs de Plus Belle La Vie seraient de retour est-ce qu'on doit s'attendre à te revoir embrasser le rôle d'Ariane ? ben pourquoi pas oui oui absolument franchement si ça se fait si on a la chance de retrouver une distribution je serais ravie d'y retourner peut-être pas au même rythme qu'avant parce qu'honnêtement je fais beaucoup de choses maintenant et j'ai beaucoup de projets personnels et donc je pourrais pas épouser le même rythme qu'avant mais ouais je serais contente de retrouver mes copains et de recamper un petit peu Ariane mais il faudrait que ça soit plus espacé même sur une plateforme différente est-ce que tu penses que Plus Belle La Vie après 18 ans 18 saisons a encore de l'avenir est-ce que le retour serait un top pour toi serait un flop est-ce que c'est une peur une crainte que tu pourrais avoir en tant que comédienne est-ce qu'il vaut mieux pas que ça se finisse bien parfois ? je pense que les gens ont tellement aimé cette série avec tous les messages que je reçois d'amour encore aujourd'hui et de tristesse profonde du public quoi qu'il nous a perdu je pense qu'elle rencontrerait encore du succès et voilà donc non je pense que ça serait ça serait bien j'y vois aucun inconvénient je pense pas qu'il faille genre se dire voilà c'est fini autant terminer sur une réussite et tout parce que je pense que ça marcherait encore les gens sont là les gens nous aimaient tellement aimaient tellement la série que pour moi non je pense que ça marcherait encore t'as le temps de regarder la télévision ? peu je regarde des séries sur mon iPad le soir et je m'endors dessus tu regardes ton mari sur tes PMP ? pas tout le temps non de temps en temps ? de temps en temps qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Jean-Marie Vigard en tant que chroniqueur sur Touche pas à mon poste ? je trouve ça très très bien je suis très contente pour lui je trouve que c'est bien parce qu'il est en forme parce que son comportement est pour l'instant vraiment idéal je suis contente de voir qu'il ne s'en porte plus et qu'il reste mesuré dans ses propos il faut rester mesuré sur tes PMP ? Jean-Marie a besoin de rester mesuré parce que s'il ne se mesure pas c'est une catastrophe c'est-à-dire non mais c'est-à-dire voilà ne pas s'emporter surtout ne pas s'emporter ne pas être sûr de quelque chose alors que voilà on peut douter mais on ne peut pas affirmer des choses qui ne sont pas affirmables je trouve moi j'aimerais ton avis sur ce type de commentaire volontairement piquant sur ton mari Jean-Marie Bigard sur le plateau de tes PMP on peut lire Jean-Marie Bigard doit être dans une merde financière pour être tous les jours chez Hanouna ou encore ça fait longtemps que Jean-Marie Bigard ne fait plus rire personne voire jamais pour certains ou encore je suis déprimé là je viens de voir que Jean-Marie Bigard fait partie des chroniqueurs il va être encore plus gênant que d'habitude ça me déprime déjà bah tu sais c'est comme partout pour tout le monde c'est que là tu me prends trois personnes un peu aigries et qui n'ont que ça à faire que de déverser leur venin voilà ça ne serait pas sur lui ça serait sur quelqu'un d'autre enfin bon là tu me prends une petite une infime portion de gens qui sont des détracteurs des haters et on en a tous tu vois mais il y a 90% ou 95% des français qui sont hyper heureux de le voir là-bas et qui se régale de sa présence donc ça c'est des haters quoi tu sais dans ce métier nous on a appris à plus les calculer tu vois qu'est-ce que tu penses de l'émission touche pas à mon poste c'est une émission qui est connue pour être clivante beaucoup critiquée depuis qu'il y a eu depuis quelques mois depuis six mois notamment l'affaire Booba Magali Berda qui a éclaté sur les réseaux sociaux avec le rappeur Booba qui mène de front une guerre contre ce qu'il appelle les influx voleurs Magali Berda qui dit qu'elle subit en permanence du harcèlement et Cyril Hanouna qui se retrouve au milieu de tout ça et qui a fait les frais quelque part en termes d'image beaucoup sur les réseaux sociaux lui reprochent notamment de protéger des influenceurs appelés par Booba les influx voleurs ou de protéger Magali Berda c'était une peur c'était une peur ce climat que ton mari se retrouve au milieu de ça dans une émission clivante comme TPMP oui c'est vrai quand même que je me suis dit c'est quand même une émission de débat c'est une émission où il se passe des choses c'est pas une émission voilà anodine donc c'est vrai que connaissant mon mari et justement connaissant son penchant pour les emportements et pour voilà des idéaux un peu il est dans la radicalité il est toujours voilà c'est tout blanc ou tout noir donc c'est une émission un petit peu voilà qui peut parfois susciter la polémique et tout ça mais moi je trouve que c'est quand même l'une des rares émissions aujourd'hui où on peut aller s'exprimer sans langue de bois et qui donne la parole à tellement de gens moi ce que j'aime bien c'est que tout à coup ils vont recevoir une dame qui vient de perdre sa maman dans un EHPAD et qui veut dénoncer un mauvais traitement et que par exemple sans TPMP on n'entendrait pas parler de cette dame tu vois j'ai mille exemples comme ça tu vois t'as deux influenceurs qui tabassent un chien voilà d'une manière tellement cruelle que ça m'a fait pleurer et ben à TPMP on lève le voile sur le truc on en parle on les pointe du doigt enfin c'est une émission qui pour moi pour parler vulgairement a des coups tu vois c'est ce que je pense ouais donc je trouve que c'est la place de mon mari parce qu'il en manque pas non plus et qu'est-ce que tu penses de cette actualité qu'on voit tous depuis six mois justement le dit combat de booba contre les influx voleurs qu'est-ce que tu penses du positionnement de Magali Berda qui parle de d'harcèlement depuis six mois tu disais tout à l'heure que tu ne consommais pas la télé-réalité que tu n'aimais pas ça non est-ce que ça joue dans la balance dans ton idée sur la question moi je pense que personne ne mérite de se faire harceler ça c'est sûr c'est un sujet assez grave et donc si elle se considère comme harcelée c'est qu'elle doit le ressentir comme ça moi je ne connais pas cette femme je voilà booba je l'écoute depuis que je suis petite j'ai toujours été très 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 fan de sa musique je l'écoute encore aujourd'hui donc après en tant qu'artiste je le trouve formidable maintenant la guerre qui mène elle n'est pas non plus sans fondement parce que il y a peut-être quelques abus dans le milieu de l'influence mais pour autant voilà je trouve que ce n'est pas des choses qui devraient être qui devraient être à ce point mises en lumière il devrait y avoir des jugements voilà la justice française devrait s'occuper de savoir si certaines choses sont légales ou illégales ou frôlent l'illégalité mais toute cette effervescence effervescence autour de tout ça je pense qu'on pourrait s'en passer moi je ne connais pas cette femme je n'ai rien contre elle je pense que c'est une femme d'affaires une mère de famille voilà maintenant je pense qu'il doit y avoir des pratiques autour des influenceurs qui ne sont pas toujours très très peut-être transparentes moi il m'arrive de jouer les influenceuses moi je travaille avec une agence d'influence mais c'est une copine que j'adore je sais qu'à chaque fois que je parle d'un produit si j'en parle d'abord c'est très rare mais si j'en parle c'est que j'aime vraiment ce produit voilà je vais parler d'un produit bio qui préserve l'environnement les animaux je vais parler de voilà de choses qui me tiennent à coeur et il n'y a pas de honte à en vendre les bienfaits maintenant si ça devient un vrai business et que tu fais trois placements de produits par jour sur des produits douteux que tu payes trop pour ce que c'est ou que le truc est dangereux il y a tellement de paramètres j'affectionne pas le milieu de la télé-réalité je n'affectionne pas forcément le business qu'il y a autour je trouve ça dommage que ça soit maintenant un truc qui va tenter de plus en plus les jeunes parce qu'on se dit à quoi bon travail à l'école j'ai qu'à être joli aller faire de la télé-réalité puis après toute la journée je vends des crèmes et des et des shampoings quoi c'est un petit peu réducteur quand même tu ferais un feat avec Booba oui bien sûr je pense que lui il ne le ferait plus avec moi parce que dernièrement on s'est un peu frité pourquoi parce que je l'avais entendu dire quelque chose sur Jean-Marie à la télé enfin non sur ses réseaux il avait dit qu'il n'avait pas apprécié qu'il était un peu un clown alors qu'avant il l'adorait il mettait ses blagues en avant et tout et puis il n'a pas apprécié un positionnement de Jean-Marie sur la guerre en Ukraine qui était contre Poutine et la Russie et moi je lui avais dit alors qu'est-ce qui t'arrive tu retournes ta veste tu le cites dans tes textes il y a six mois et puis là tout à coup c'est plus qu'une merde tu vois et je pense qu'il n'a pas apprécié que je rentre un petit peu dedans et donc on s'est un peu clashé et voilà donc on est fâchés je dirais mais bon moi moi je suis fâchée avec personne je m'en fiche donc je ne suis pas rancunière et là s'il me voit ben voilà moi je t'aime bien je n'ai rien contre toi tu viens de le dire tu serais ok pour faire un pit avec lui à contrario est-ce que tu ferais du placement de produit avec Magali Berda non je ne ferais pas de placement de produit avec Magali Berda mais pas parce que je ne prends pas partie dans cette guerre mais pour autant ce n'est pas non plus voilà ce n'est pas non plus mes intimes convictions que de faire ce genre de business à temps plein en tout cas je peux le faire de temps en temps je ne suis pas non plus totalement réfractaire à ça mais je ne le ferai pas comme ça en masse j'ai l'impression que Magali travaille avec des influenceuses qui vraiment font énormément de placements et que ça devient leur activité principale je trouve que c'est dommage parce que il y a beaucoup d'autres choses à explorer dans la vie que ça quoi je pense à mes enfants quand je dis ça et à l'évolution que ça prend quoi ça prend beaucoup de place la télé-réalité en préparant cette interview j'ai vu que Laurent Fontaine avait parlé de toi t'as vu ? ah oui alors il a dit elle dit globalement parlant de toi que de la merde parce que Lola Marois c'est qui ? pardon mais dans une émission que je produisais qui s'appelait les people passent le bac sur NRJ12 il y a 5 ans on ne la voulait pas elle déjà c'est pas il y a 5 ans déjà il perd la boule papy parce que c'était il y a c'était il y a il y a 15 ans ah ok il dit on ne la voulait pas elle on le voulait lui et pour la voir lui il fallait qu'on l'ait elle et j'ai vécu l'horreur pendant un an oh pauvre petit mais qui es-tu Laurent ? un monstre une sorcière ça se voit pas non mais de quoi parle Laurent Fontaine ? qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi ses propos à ton égard ? comment tu le prends de sa part pour la voir lui pour l'avoir lui il fallait la voir elle sous-entendue sous-entendue t'es la pâte t'es la carotte bah oui il m'aime il m'aimait il n'avait pas envie de faire cette émission somme toute un petit peu ringarde si j'étais pas là moi j'étais jeune ça m'amusait de faire de la télé ça s'était très très bien passé cet homme est un un venin à lui tout seul mais je sais même pas qui il est quoi il est asbine pour quelle raison un venin ? mais j'en sais rien il doit être mal dans sa peau faut qu'il faut qu'il faut qu'il s'hydrate mais il y a eu un historique qui boit de l'eau il s'est dépassé quelque chose pour qu'il tienne ses propos des années après ? mais rien du tout je sais même pas qui c'est je l'ai jamais calculé je vais jamais donner l'heure je sais même pas qui c'est ce monsieur je me souvenais même plus de sa tête d'ailleurs c'est qui ce monsieur ? il fait quoi ? à part cracher sur les people parce qu'il est complètement asbine il est personne il a été à l'époque je sais pas j'étais petite dans son truc il y a que la vérité qui compte ? oui voilà je devais être petite quand je regardais ça donc il a dû avoir une petite place à un moment donné mais sinon il est qui maintenant ? c'est quoi ? c'est qui Laurent Fontaine ? il touche qui ? quel genre de personne ? enfin il est personne quoi il les a pris comment ton mari ses propos ? mais on était hallucinés on sait même pas qui c'est je sais pas je lui ai jamais donné l'heure en fait d'où il parle de moi je le connais pas je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est ce monsieur franchement il faut que je te dis il faut qu'il s'hydrate je suis amnésique je suis amnésique non mais il y a des gens c'est le titre de ton single c'est pour ça c'est ça il y a des gens qui déversent parfois des haines comme ça t'as envie de dire mais ça va monsieur ça va dans votre vie vous allez bien c'est hallucinant et alors t'as annoncé un nouveau projet sur tes réseaux sociaux sur ton compte Instagram t'as dit mes chéris je vous donne des cours je suis super proche je vous enseigne ma langue espagnole et ma passion pour le théâtre et la mise en scène ainsi que l'écriture du scénario n'hésitez pas à me contacter arrobas superprof.id et à me laisser vos recommandations il y a une réponse à cette annonce qui dit avec une prof comme toi je veux bien me faire des pucelés puis toi t'as après par la suite t'as annoncé de laisser l'idée moi j'aime bien jouer avec mes réseaux avec mes abonnés donc c'est vrai que je m'amuse à riposter ce message et je m'amuse à leur dire bon bah je vais abandonner l'idée parce qu'en gros je vais avoir que des petits puceaux comme ça qui vont vouloir voilà j'ai une vraie question par rapport à ça quand on est une femme qu'on soit jolie ou pas qu'on annonce un projet et que c'est pas de le projet dont on parle mais c'est de ton physique ça veut dire quoi ? ah oui bah c'est pénible mais de toute façon ça va avec enfin je veux dire qu'est-ce que je peux faire ? ça va avec ma vie ça va avec la personne que je suis et je peux pas empêcher certains garçons de fantasmer ou d'avoir envie de me voir en vrai pour d'autres choses que prendre des cours de théâtre ou de scénario donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? j'ai dit je le ferai pas mais non franchement je le ferai parce que j'ai pour projet peut-être un jour d'ouvrir mon école de théâtre tout ça donc c'est pour ça que j'avais envie entre deux tournages de me faire la main et de donner des cours même en particulier mais je suis toujours sur ce site parce que je trouve que c'est très enrichissant et ça m'empêchera pas mais je vais peut-être commencer par des filles au début et j'aimerais qu'on parle musique maintenant parce que je l'ai teasé en introduction t'as sorti un single qui s'appelle Amnésique donc c'est comment tu décrirais non tu sais quoi avant de décrire je te propose qu'on regarde tout simplement un extrait et tu vas pouvoir parler un petit peu par dessus tu nous expliques comment ça s'est fait comment t'as co-réalisé le clip parce que tu t'es beaucoup impliqué dans ce son qui s'appelle Amnésique Ambiance trash t'aimes bien ça j'aime bien non j'avais envie pour ce son puisqu'il relate un côté un lendemain de fête voilà qui a mal tourné donc j'avais envie puis le son est un peu inquiétant j'avais envie de faire un truc un peu inquiétant et un peu arty trash pas trop clean chaud par toi je me maquille avec du sang parce qu'en fait il y a eu un meurtre c'est badass c'est badass un peu mais c'est ce que tu voulais je crois c'est ce que j'aime bien aussi c'est moi aussi c'est ce que je suis donc je peux pas renier la personne que je suis je suis pas très lisse comme jeune fille c'est autobiographique ce texte non mais il m'est arrivé quand même dans ma vie d'avoir des lendemains de soirée pas toujours très voilà on n'a pas toujours les idées très claires et j'avais envie avec Jim Bauer d'écrire un son comme ça de toute puissance tu vois elle dit je me sens comme Tyler c'est des références qu'on utilise avec Jim Bauer je te remercie d'avoir commenté les images on va pouvoir poursuivre sur ce son amnésique on va pouvoir en parler donc il y a un EP qui va l'accompagner ça a été composé avec Jim Bauer c'est un finaliste de The Voice c'est le fils d'Axel Bauer tout à fait également Bauer ça te suit ça me poursuit ouais ça te poursuit c'est clair c'est quoi la suite par rapport à la musique alors par rapport à la musique il y a cette EP voilà qu'on va sortir incessamment sous peu là il n'y a que deux titres qui sont sortis Guerriero et Amnésique on va sortir le reste des trois titres puis il y avait aussi avant cette EP Suave Mente pour lequel je suis venue te voir avec Dani Charlevé Dani j'aime beaucoup cet artiste donc on va peut-être t'amener à refaire des feats comme ça très dansant un peu reggaeton parce que j'aime bien aussi ça c'est mes je l'ai un peu dans le coeur et dans le sang et voilà j'ai pour projet peut-être aussi un autre feat avec un grand artiste j'aimerais beaucoup que ça se passe mais je ne dirai pas encore qui parce que voilà je suis superstitieuse mais j'aimerais bien que ça se fasse si ça se sait tu le sauras je pense que tout le monde le saura et continuer à travailler à refaire des chansons à enregistrer avec différents différents artistes différents compositeurs et continuer à écrire des textes et à faire ce que j'aime et puis bien sûr à faire de la scène aller chanter sur scène et aller à la rencontre de mon public c'est mon but aussi j'ai énormément de choses à faire mais oui je vois ça moi Lola ce que j'aime chez toi c'est que tu es plein de rêves et tu passes à l'action c'est vrai voilà c'est à dire que tu ne restes pas dans la sphère du rêve tu transformes toutes tes pensées toutes tes envies en action tu fais tout pour les mettre en pratique tu chantes tu danses tu fais des tiktok tu fais de l'humour tu fais du théâtre tu es actrice en même temps tu écris des livres tu produis d'ailleurs je pense que tu feras une annonce certainement prochainement tu as des petits secrets à nous livrer encore et j'ai envie de te dire bravo parce que tu n'écoutes pas ce qui se dit et tu ne suis que ton instinct et tes envies et bravo pour ça je te remercie ça me touche parce que c'est vrai que je mets un point d'honneur voilà j'avais une maman qui était un peu véléitaire qui comme tout à coup elle avait une idée elle était très talentueuse aussi écrire un bouquin un truc mais il suffisait d'un refus pour que ça la décourage j'ai vu cet exemple-là et j'ai voulu suivre le contre-exemple et voilà et c'est vrai que je m'attache à terminer ce que j'ai commencé bravo bravo Lola Marois on peut te retrouver sur l'ensemble de tes réseaux sociaux ta chaîne YouTube c'est Lola Marois ton compte Instagram c'est Lola Marois ton compte TikTok ouais il est bon celui-là j'ai du monde ah ouais grave Lola Marois 75 il ne fait que monter à une minute Lola merci infiniment le mot de la plan je te l'offre la caméra elle est là tu peux clôturer de la façon dont tu le souhaites merci Sam en tout cas et vous je vous dis que je vous embrasse très très fort venez me suivre sur mes réseaux venez sur Insta venez sur TikTok parce que je suis rigolote et venez surtout sur ma chaîne YouTube parce que des clips arrivent des surprises musicales arrivent et restez connectés parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent voilà je vous embrasse j'ai eu j'ai eu tu 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 Sous-titrage ST' 501